Bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Benoît du blog Videogamecreation.fr. Aujourd'hui, on va parler de coût de production d'un jeu vidéo indépendant. Si vous voulez développer un jeu vidéo, j'espère que vous vous êtes posé la question « Combien coûterait la production de mon propre jeu vidéo ? » Si je devais répondre à cette question tout de suite, je dirais que la production d'un jeu vidéo indépendant coûte entre 1000€ et 10 millions d'euros. Dans cette vidéo, je vais vous aider à estimer le coût de production d'un jeu vidéo indépendant selon vos ambitions. Pour commencer, les idées sont gratuites. Nous avons tous et toutes des idées de jeux vidéo plein la tête, mais pour les réaliser, il faut du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Et pour certaines idées, il faut même beaucoup de temps et donc beaucoup d'argent. Oui, mais si c'est moi qui développe, c'est gratuit alors ? Hop ! Attendez une petite minute, est-ce que vous avez déjà estimé votre prix ? Je parle simplement des revenus qu'il vous faut pour vivre chaque mois. Parfois, on a la sensation de ne rien dépenser pendant la production de son projet. Mais si l'on prend du recul, tout le matériel acheté, tout le temps passé à développer devrait être amorti. Ne serait-ce que dans le but de pouvoir continuer à vivre correctement en même temps. Encore une fois, le temps, c'est de l'argent. Au commencement d'un projet de jeu vidéo, avant même de créer l'entreprise, il arrive qu'on parte sur une idée de jeu, seul, avec un ami ou une connaissance. Et en général, l'argent ne fait pas partie du sujet de discussion principale. Mais comme pour tout citoyen, nous en avons besoin pour vivre. C'est pour cela qu'il est nécessaire de calculer au préalable le temps de production. Cela nous donnera ensuite le coût de développement en fonction de notre propre coût. Donc point important, il faut estimer le temps de développement. Pour cela, j'ai fait une vidéo qui va vous permettre d'estimer le temps de développement de votre jeu vidéo. Chaque personne impliquée dans le projet devrait au préalable estimer son coût de production afin d'avoir une vision claire. Cela permettra aussi d'avoir le prix total de production. Pour cela, il vous faut lister toutes les dépenses mensuelles en estimant le coût de chacune d'elles. Ici, pas besoin d'évaluer sa plus-value, son talent ou son apport sur le projet. Donc rendez-vous sur le site de votre banque et regardez les frais de l'année précédente. Voici un exemple des dépenses pour une personne célibataire sans enfant et locataire. Ce qui veut dire qu'un mois de production pour une personne seule coûterait environ 1103 euros. Le fait d'estimer ce prix va permettre, après la sortie du jeu, de voir si vous avez réussi à rentabiliser le projet avec le chiffre d'affaires obtenu. Vous allez pouvoir estimer le palier de rentabilité en multipliant le temps passé sur votre projet et votre coût mensuel. Par exemple, si vous comptez travailler 10 mois sur un projet, que votre coût mensuel est de 1103 euros, le projet vous coûtera 11 030 euros. Ce palier est assez important puisque psychologiquement, ça symbolise le palier numéro 1 à atteindre. Comme toute entreprise, le fait de rentrer dans ses frais permet d'avoir assez de souffle pour continuer un projet ou pour le maintenir en vie. Si ce chiffre n'est pas dépassé, il va falloir se remettre en question, continuer, ne pas abandonner, trouver de la motivation pour travailler sur d'autres projets. Mais bon, tout le monde sait que l'échec est très formateur. Lorsque vous dépassez ce palier, vous pourrez dire « je rentre dans mes frais ». Ce qui veut dire que vous n'avez rien perdu financièrement mais que vous n'avez rien gagné non plus. Non seulement ce palier vous donnera une information sur l'un de vos objectifs, mais en plus il vous permettra d'estimer le prix de vente de votre jeu vidéo indépendant. Selon moi, 1000 euros reste la base pour créer un jeu vidéo tout seul, sans frais annexe, pendant un mois. Ensuite, bien évidemment, tout dépendra de ses propres objectifs. Autre point important, tous les choix influent sur le coût de production. Lorsqu'on débute dans la création de jeux vidéo, on ne peut pas estimer correctement le prix de production de son propre jeu. Sans expérience, sans connaissance et sans contact, tout est obscur. Le montant du coût de production de jeux vidéo dépendra essentiellement de vos choix. Voici tous les aspects qui vont peser sur l'estimation totale des coûts de production. On voit qu'un jeu de simulation et réaliste coûte très cher et est très long à produire, tandis qu'un jeu abstrait de type puzzle est beaucoup moins cher et beaucoup plus rapide à produire. En règle générale, un jeu mobile est moins cher à produire qu'un jeu PC ou qu'un jeu console. Un jeu solo sera moins cher à produire qu'un jeu multijoueur. Ça dépend aussi du gameplay et des mécaniques de jeu à l'intérieur. Des graphismes abstraits sont moins chers à produire que des graphismes réalistes. Idem pour les sons et les musiques. Moins il y a de modes de jeu, moins ce sera cher. Si vous rajoutez des modes de jeu ou si vous rajoutez des features supplémentaires, ça coûtera beaucoup plus cher. Chaque détail de votre concept ajoutera de semaines, voire des mois de production. Ce qui veut dire aussi que vous allez ajouter des zéros au coût total de production. Il faut aussi calculer ce que va rapporter le jeu et le comparer à ce qu'on va investir sur le projet. Personnellement, j'ai fait le choix de travailler seul sur mes projets, donc j'ai décidé de me concentrer sur des concepts originaux axés sur le gameplay et l'interactivité. Pour mon dernier jeu Endingbox, j'ai volontairement fait abstraction au storytelling pour me concentrer sur ce que je savais faire, le game design et le développement. Ce qui implique pas d'histoire, graphisme minimaliste et épuré, idem pour les sons, en 2D, etc. Conclusion, tous les développeurs de jeux vidéo souhaiteraient pouvoir vivre de leur passion. Et c'est tout à fait possible, seulement il faut au préalable se poser et réfléchir sur son futur. Celui qui nous permettra ou non de continuer à développer notre propre jeu vidéo indépendant. Voici mon conseil avant de terminer. Produisez votre jeu étape par étape et développez quelque chose de peu coûteux mais moins risqué dans un premier temps. Par la suite, vous pourrez modifier et ajouter de nouvelles idées. Donc en gros, travailler par itération. Outre le fait qu'un projet de jeu vidéo permet de rapporter de l'argent, c'est aussi un formidable moyen de gagner de l'expérience. Apprendre de ses échecs, de ses erreurs, travailler avec les bonnes personnes, avec les bons outils, etc. C'est en quelque sorte une récompense attribuée pour chaque projet. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions sur comment estimer le coût de développement d'un jeu vidéo, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Je vous invite à liker et partager cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur la création de jeux vidéo, en général je réduis un article avant de faire une vidéo. Tout se passe sur mon blog videogamecreation.fr Pour vous aider à estimer le temps de développement de votre propre jeu vidéo, j'ai aussi fait un ebook gratuit qui s'appelle Game Concept, le guide pour bien démarrer la création de son jeu vidéo. Le lien est bien sûr en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bon dev, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501